Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Bonjour à tous, tendance en légère hausse ce matin sur le CAC 40. Les investisseurs qui aujourd'hui vont suivre de près le vote du Congrès du plan de relance de 1900 milliards de dollars voulu par Joe Biden alors que la Chambre des représentants a approuvé hier les règles qui encadreront le vote final. On rappelle que le projet avait été voté une première fois par la Chambre des représentants et est ensuite passé devant le Sénat qui avait ajouté quelques amendements avant de le renvoyer devant la Chambre des représentants. Si de nombreux républicains sont opposés au projet, les démocrates estiment pouvoir obtenir un vote du plan de relance sans leur accord quitte à commencer à crier victoire avant même le vote en question. Se tiendra donc cet après-midi un vote de réconciliation budgétaire au Congrès soit en présence des deux chambres. Un vote qui se tiendra à 9h heure locale et à 14h heure française. En attendant, les investisseurs constatent que le premier volet d'émission d'obligation d'Etat américain pour 120 milliards de dollars est plutôt bien accueilli par le marché. 58 milliards de dollars ont en effet été émis hier sous la forme de bonds à 3 ans. Une émission dont la couverture a été la plus élevée depuis juin 2018. Grâce à ce bon accueil, le taux à 10 ans et 30 ans reste stable, celui à 10 ans est ce matin aux alentours des 1,55% tandis que le taux à 30 ans oscille, lui, aux alentours des 2,26%. Deux autres émissions sont prévues cette semaine. Les investisseurs qui suivront également aujourd'hui le chiffre de l'inflation aux Etats-Unis pour le mois de février. En attendant, ils ont pris connaissance des prix à la production en Chine qui progresse de 1,7% sur un an au mois de février également. Une augmentation des prix qui alimente une crainte d'inflation dans les économies occidentales via les prix du commerce extérieur. Du côté des valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris, on notera que Bouygues annonce céder 12 millions d'actions Alstom au prix de 41,65 euros par action dans le cadre d'un placement auprès d'investisseurs qualifiés. Une cession qui représente 3,23% du capital d'Alstom. Bouygues compte tout de même conserver 3,12% du capital. Et on notera toujours côté valeurs que Morelleprom fait état de son côté d'une perte de 592 millions de dollars sur l'année 2020 alors que l'entreprise avait réalisé un bénéfice de 35 millions de dollars un an plus tôt.